Ça s'appelle « Je regarde mes pieds ». On écoute « Je regarde mes pieds » ? Oui. Très bien. C'est un poème naturaliste sur moi. C'est vos pieds à vous, hein ? Oui, c'est mes pieds. Ça peut aller à tous les... chacun peut regarder les siens ? Oui, tout à fait. Merci. « Je regarde mes pieds, sur leur voile poussière, leur habit de boue séché, de ceux qui sont modestes et graves, et pleins de dignité. Je regarde mes pieds, et je me dis « bon sang, ça perd l'hippopète ! J'ai de la chance d'avoir des pieds si beaux, si tendres entre les doigts, si pointus, avec des os si compliqués. Je les regarde gigoter, ces petits doigts boudinés de pieds, si mignons, si libres, comme des dauphins avec des ongles. Regarde, Jean-Noël, comme ils peuvent se mouvoir, ces pieds. Regarde-les, oh, comme ils touchent le sol, en plein dans le sol. Pieds, tu es mon Finistère, tu vis là-bas, au loin de mes yeux, de tes côtes déchirées, et tu marches sans te plaindre. Tu supportes, tu me supportes tout le jour. Tant que parfois, tu m'intimides. Alors, je glisse mes doigts sous ta cambrure, et là, je te chatouille. Et là, pieds, soudain, tu t'agites, comme la caille qu'on plonge dans de l'eau bouillante. Je ne suis pas très fier de cette... Ah, c'est épatant ! C'est épatant ! Moi, j'ai bien écrit ! C'est pas fini ! Ça, c'est pas une très bonne nouvelle, que ça soit pas fini ! Alors, pieds, quand tu rigoles comme ça, je dis « C'est qui ce petit pied ? C'est à qui ce pied-pied ? » Mais oui ! Mais oui ! C'est toi, c'est les pieds ! C'est Jean-Noël ! C'est les pieds de Jean-Noël ! C'est à qui ces pied-pieds ? Alors, viens, viens, pieds, emmène-moi, au loin, emmène-moi sur des plages ou dans des forêts. Mais jamais, tu m'entends, jamais, jamais, je te le jure, je ne mettrai de chaussures. Calmez-vous. Pas de carcan d'ivoire, pas de cuir d'animaux cerclant mes ostensoires, pas de laisse, de l'assaut, pas de fer au jabot. Mes pieds, c'est ma liberté. C'est super. Pas de carcan d'ivoire.